Et bien bonjour à tous les amis, c'est Mario et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de ce Let's Play sur Pokémon Jaune. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous les conseille. Et si vous en êtes arrivé au même stade que moi, nous avons été chercher la bicyclette à Azuria grâce au bon de commande. Et maintenant on va, avant de repartir vers Camar sur Mer, j'avais oublié d'aller chercher un Bulbizar qu'on peut trouver ici. Voilà, je m'occupe des Pokémon malades, j'ai soigné ce Bulbizar, il lui faut maintenant un bon dresseur. Au fait, tu ne voudrais pas de ce joli Bulbizar ? Oui ! Et voilà, j'obtiens Bulbizar, je ne lui donne pas de surnom. Voilà. Et donc, nouveau Pokémon dans notre petite demande, Bulbizar, qui est donc un Pokémon de type plante et poison. Alors, qu'est-ce qu'il a comme attaque ? Charge, Rugissement et Vampy Graine. Ouais, pas terrible. Mais bon, on s'y fera avec, on y fera avec. Donc, ok, c'est parti. Donc, on va... On va retourner à Camar sur Mer, oui. J'allais partir dans une mauvaise direction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à Camar sur Mer ? Eh bien, nous allons aller sur le bateau, donc l'océane, pour aller récupérer cette fameuse capsule spéciale coupe. Donc, c'est parti. Allons-y, gaiement. Allez. Allez. Ah, les musiques tellement nostalgiques. Ah, mais c'est vrai qu'on peut utiliser le vélo ici aussi. Tiens, on va utiliser le vélo. Bah oui. Voilà, c'est plus rapide. C'est beaucoup plus rapide à vélo, hein. Et voilà, on arrive sur le port. Et donc, bienvenue à bord de l'océane. Puis-je voir votre passe ? Je montre le passe. Et crâne à mort. Purée, c'est quoi ce langage de Jones ? Ouais, je crâne à mort. Merci, bienvenue à bord. Voilà. Voilà. Alors, les passagers sont en ébullition. Ils vont certainement vous provoquer en duel. Ok, pas de problème. Alors, on va... Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Bubizar en first. Et alors, comme il est un Pokémon assez faible, c'est pour pouvoir l'XP plus facilement. Donc, on va rentrer dans la première cabine. On va déjà déclencher un combat. S'il demande un combat ou pas. Bah, c'est bon. Il demande un premier combat. Alors, le Gentleman veut se battre. Caninos. Ok, bon. C'est pas une bonne idée de mettre Bulbizar. Il va se faire cramer direct. Du coup, qui je peux mettre à la place ? Bah, Wannido King, ça me semble bien. Ah, il va en faire qu'une bouchée. Alors, Flamèche. Bon, ça va. C'est pas terrible. On peut faire... Ou un coup de corne, c'est bien. On peut le tuer en deux coups. Même pas en coup critique. Ça passe. Allez. Et Wannido King passe au niveau 25. C'est cool, ça. Alors, un deuxième Caninos. Non, je ne change pas de Pokémon. On va rester avec Wannido King. Allez, un deuxième coup critique. Ça ferait plaisir. Ah, pas de chance. C'est bien. Alors, le Caninos continue à faire Flamèche. Bon. Ok, pourquoi pas. Et donc, nous avons vaincu notre ami Gentleman. Voilà. Donc, on va faire le tour du bateau. Voilà. Bonjour. Toi, Jeune So, tu oses entrer ici. Mais vous voyez comment ça me parle, quoi. Jeune So. Il m'appelle Jeune So. Celui-là, il joue sa vie, lui. Ce n'est pas possible. Alors, ok. Pokémon de type poison contre un type plante. Oui, ça ne sera pas efficace de toute façon. Du coup, on va toujours faire appel à Nido King. Alors, une petite charge. David contre Goliath. Voilà. C'est exactement ça. Du coup, on va faire coup de corne. Ah, dommage. On ne l'a pas tué. Bon. Il me fait double pied. Ce n'est pas efficace du tout. Il me fait deux points de dégâts. Wouhou. C'est génial. C'est génial. Allez, Bulbizar qui passe au niveau 11. C'est cool. Et Nidoran, femelle. On va garder Nido King. Voilà. Allez, on balance un nouveau coup de corne. Oh, coup critique. Mais ça ne tue pas. Ça ne tue pas Nidoran. On va faire une petite charge. Allez, hop. Voilà. Et voilà. Et voilà. Allez, on continue. On fait le tour. Bonjour mademoiselle. Serveur, amenez-moi une tarte aux poires. Alors, il y a marqué serveur sur ma tronche. Non, hein. Il y a marqué dresseur. Alors là, on a deux personnes. À une croisière, c'est tellement romantique. Effectivement. Je voyage toujours avec gros doudou. Ah, c'est un gros doudou. Très bien. Bonjour. Je suis le serveur de ce bateau. Je me ferai une joie de vous servir. À l'ère du grand large. Très bien. Il prend son boulot très à cœur. C'est bien. Alors. J'aime les pokémons. Tant mieux pour toi. Alors. Gamin veut se battre. Il fait appel à Nidoran mâle. Niveau 21, quand même. Pas mal du tout. Allez, hop. Nidoking. Tu vas t'occuper de ton petit. Ok. Darvenin. Ouais, ouais, ouais. Ok. Coup de corne. Le mien fait plus de dégâts. C'est logique aussi. Alors. Bulbizarre qui passe au niveau 12. Ça, c'est cool. Et donc, on a vaincu le gamin. Voilà. On va récupérer l'item. La CT 08. Qu'est-ce que donc la CT 08 ? C'est plaquage. Hé, plaquage, c'est pas mal comme attaque. Franchement. Est-ce qu'on peut lui... Ah, tout le monde peut l'apprendre. Intéressant. Tout le monde peut l'apprendre. Ah non, parce que plaquage, c'est une très bonne attaque quand même. Faut... Faut... Pas déconner avec ça. Plaquage. Sur qui on pourrait apprendre ça ? On pourrait l'apprendre... Pikachu, peut-être ? Non, Pikachu, c'est peut-être pas une bonne idée. Ni The King. Non, non, non. On va garder plaquage pour plus tard. J'aimerais le garder pour un Pokémon bien particulier. Alors, nous parcourons les mers du monde entier. Très bien. Allez, on va combattre une fillette... qui fait appel à Rookool. Alors, Bull Bizarre. C'est toujours pas une bonne idée de mettre Bull Bizarre. Il sera inefficace face au type vol. Alors, jet de sable qui échoue. Pas de chance. Ouais. Allez, une petite vive attaque. Et maintenant, c'est Nidoran Femelle. Bon, ben, on va changer. On va mettre... Qui on peut mettre ? Est-ce qu'on essaye avec Salamèche ? Non, non, non. Il n'est pas assez haut level pour l'instant. Donc, on va... se contenter de mettre Ni The King. Histoire de s'en débarrasser vite fait bien fait. Voilà. Un joli coup critique. C'est ça qu'on veut voir. Merci pour ton... Pognon. Aucune pitié. Alors, toi. Je suis de l'Interpolis. Je suis sur la trace de la Team Rocket. Très bien, très bien. Fais ton job comme il faut. C'est bien. Alors, on va voir un peu par ici. S'il y a... Deux monde. Ce luxueux bateau accueille tous les dresseurs. Dans chaque port, nous organisons une fête pour les dresseurs. Intéressant. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à prendre ici ? Oui. Dans tous mes voyages, je n'ai jamais vu un Pokémon dormir autant. Il était un peu comme ça. Rompflex. Et bien, justement, c'est ce Pokémon-là qu'on va lui apprendre plaquage. Parce que Rompflex, j'ai envie de l'avoir dans mon équipe. Mais on pourra le capturer plus tard. Alors. Pêcheur veut se battre. Il fait appel à Poissirène. Ok. Alors là, notre ami Bulbizar peut s'occuper de lui. Mais le problème, c'est qu'il n'a aucune attaque de type plante sur lui. Et non. Donc, ça va être un peu difficile pour lui. On va attendre de le faire un peu gagner en niveau. Pour qu'il apprenne une attaque de type plante. Alors, Bulbizar qui passe au niveau 13. Et il apprend Folian, une attaque de type plante. Voilà. Là, maintenant, il sera utile. Tentacool. Oui, là, je vais mettre Bulbizar. Tentacool qui est de type eau et poison. Allez, hop. Acide. Bon. Ça ne me fera pas beaucoup de dégâts. Puisque je suis de type poison. Ce n'est pas efficace. Ah, mais non. Je suis bête. Mais je suis bête. C'est vrai qu'il est eau et poison. Et poison, ils sont résistants face à ce type plante. Alors, on va faire éclair avec Pikachu. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Ok, ultrason. Ce qui fait que mon Pikachu devient dingue. Sa folie lui inflige des dégâts. Bah, dis donc. Il inflige beaucoup de dégâts. Alors, acide. Ok. Mon Pikachu ne va pas tarder à décéder. Poids s'il y a des dégâts. On va peut-être utiliser une super potion. Histoire d'assurer. Allez, hop. Super potion. Ça fonctionne. Voilà. Lance pic-pic. Un petit coup critique quand même. Même si ce n'est pas efficace. Voilà, c'est parfait. Alors, Mimique. Ouais, très bien. Pikachu est toujours dingue. Mais il enchaîne les attaques. C'est parfait. Et voilà. On a battu le pêcheur. Les duels contre les jeunes me maintiennent en forme. C'est bien. C'est cool pour toi. Alors. Gentleman qui fait appel à Voltorb. Ok. Du coup, on va changer de Pokémon et on va partir sur Salamèche. Parce que... On se rappelle que Salamèche, il a une attaque de type Sol. Et le type Sol est très efficace contre le type éclair. Voilà. Hop. Sonic Boom. Ça a raté. Je fais tunnel. Et voilà. Vous voyez, l'attaque est très efficace. Alors, Sonic Boom. Une attaque qui me retire 20 PV. Allez, hop. Un petit tunnel de plus. Bulbizarre qui passe au niveau 14. Et Salamèche qui passe au niveau 16. Alors, Magneti. Je vais changer, je pense. Je vais partir sur Nido King. Un petit coup de corne. Ok, charge. Tout va bien. Salamèche évolue. Et donc, il devient Reptincelle. Et donc, il devient Reptincelle. Allez, ça fait plaisir. Et on obtient Will Max. Alors, ici, on va peut-être utiliser une potion pour soigner Reptincelle. Alors, les Pokémon peuvent couper de petits buissons avec la technique Coupe. Ça, on le sait. Oui, j'ai vu des gens transporter des Pokémon par-delà les eaux. Mouais. Ok. Alors. Caninos. On va éviter de mettre Bulbizarre. Sinon, il va cramer direct. Du coup, on va partir sur Reptincelle. Parce que les Pokémon de type feu n'aiment pas non plus les... Les attaques de type sol. Hurlements. Reptincelle ne sent rien. Voilà. Ponyta. Je ne change pas. Ouais. Flamèche. Pas très efficace. Un joli coup critique. C'est bien. Et Reptincelle qui passe au niveau 17. Tu es très fort, mon ami. Effectivement. J'obtiens un super bonbon. Allez, on va affronter une nouvelle fillette qui appelle Rondoudou. Rondoudoudou. Doudoudou. Vous connaissez la musique. Alors, on va changer de Pokémon. Mettre Nidoking. Voilà. La berceuse. La berceuse qui fait plaisir. On mange au dror. Voilà. Nidoking fait un gros dodo. Et il fait un bon gros dodo des familles. Eh oui, oui, oui. Alors, boule armure. Ok. Il augmente sa défense. Entrave, mais échoue. Alors, Nidoking se réveille. Enfin. Allez. Double pied. Salmé midlife. Et une nouvelle berceuse. Allez. Magnifique. Magnifique. De quoi faire retarder. C'est cool. Allez. Écrase face. Ah, j'adore. J'adore. Ces combats qui prennent tout ce temps-là. Alors, coup de corne a disparu. Bon, ben, c'est pas grave. Moi, je fais double pied. Bilbizarre qui passe au niveau 15. Et Nidoking au niveau 26. Voilà. C'est parfait. Red a vaincu. Fiette, pardon. Allez. On regarde là. Mon papa et moi, on pense que le parc safari, il est génial. As-tu déjà vu le parc safari à Parmanie ? On y trouve plein de Pokémon rares. On ira faire un petit tour là-bas. T'inquiète pas. Et alors, on a... Le capitaine avait l'air tout palo. Ah bon ? C'est assez fréquent d'avoir le mal de mer. Ah ah. Bon. Ah oui, je me souviens. Ici, on va vers le capitaine. Mais on aura surtout d'abord un combat contre notre rival. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner nos Pokémon. Donc, notamment Nidoking. Voilà. Alors, on va faire Potion. Ok. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, on va sauvegarder ici. Parce qu'on peut se faire troller, évidemment. Voilà. Salut, Red. Toi, ici, sans blague. Red, as-tu vraiment été invité ? Où en es-tu avec ton Pokédex ? Moi, j'ai déjà attrapé 40 Pokémon minables. Il y en a partout. Tu n'as qu'à ramper dans les hautes herbes. Et voilà. Allez, il est chaud comme une baraque à frites. Et il l'appelle Piafabec. Alors, ouais. Build Beezer, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Du coup, on va appeler Pikachu. À la rescousse. Alors, il balance Fury. Ok. Très bien. Très bien. Il me fait... Il me fait de... De l'excellente Fury sur ma gueule. C'est bien. Alors, Blue va appeler Rattata. Oui, je veux bien changer de Pokémon. Alors, je vais faire double pied. En un coup. Magnifique. Alors, Sablette. Va-t-il changer de Pokémon, notre ami ? Est-ce que je change ou pas ? Oui. On va mettre Bulbizarre. Ou Reptincelle. Attends. Sablette est un Pokémon de type Sol. Ouais, ouais. Donc, le mieux, c'est type O ou type Plante. Je pense. Si je ne me fais pas d'erreur. On va voir. Peut-être que je me trompe totalement. Ça peut arriver. Alors, on va faire Fouer Lian. Yeah ! C'est très efficace. Alors, tranche. Ok ! Coup critique, ça me tue. Très bien. Va ! C'est bien. Magnifique. On va faire coup de corne. Ah, mais je te jure. Tranche, coup critique. Allez, vas-y. Fais péter. Et alors, Evoli. On va garder Nido King. Evoli, niveau 20. C'est bien. Voilà. Son Evoli, c'est de la rigolade. Et donc, j'ai vaincu Blue. Au moins, tu t'occupes de tes Pokémon. Comme toujours. Il y a le maître de la technique coupe à bord. Mais ce n'est qu'un vieil homme malade et sénile. La technique coupe est très utile. Tu devrais le rencontrer. Salut, minable. Ouais, minable, toi-même. Alors, on va... Je ne sais pas bien. Redmas le dos du capitaine. Allez. Merci, Moussaillon. Ça va beaucoup mieux. Milsabor. Tu veux voir la technique coupe ? Je pourrais te la montrer, mais je suis malade. Je sais. Prends ça. C'est la technique coupe. Enseigne-la à tes Pokémon. Et voilà. Nous avons la fameuse capsule spéciale coupe. Donc, on va l'apprendre directement. Donc, CS01. Hop. Elle contient coupe. Apprendre coupe à un Pokémon. Je dis oui. Et je vais l'apprendre à Bullbizar. Oublier une capacité pour apprendre coupe. Je dis oui. Oublier quoi ? Je voudrais que tu oublies rugissement. Voilà. Bon. Alors, on avait fait toutes ces cabines. Je pense que oui. On avait fait toutes ces cabines. On les a toutes faites. On va aller juste jeter un coup d'œil par ici. S'il y a quelque chose d'intéressant. Notre capitaine est un maître d'armes. Il enseigne. C'est pas quand même la technique coupe. Ah bah oui. Je me doute. Puisque j'ai obtenu sa capsule. Alors. Ouais. On a Pikachu ici. On va le soigner. Notre ami. Allez hop. Une petite super potion. Voilà. 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 Ça c'est cool. On va mettre Nidoking en tête de liste. Quoique. 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 On peut mettre Reptincelle. Parce qu'il est que niveau 17. On va mettre Reptincelle en tête. Alors on a le mal de mer. Pas du tout. Alors Marin fait appel à Machok. Très bien. Je vais te faire la technique Wafla Mèche. Point Karaté. Ouais. Ah ouais. Ok. Coup critique. Tranquille. Et quoi. Il ne possède que cet ATEC. Encore un coup critique. Bon sang. Alors le Machok ennemi est KO. Reptincelle monte au niveau 18. Et on fait appel à Tentacool. Bah on va changer. Allez hop. Pikachu. Tu t'occupes de ce Tentacool. Acide. Ouais. Bon. Et Pikachu qui passe au niveau 23. Ça c'est cool. Alors. Alors ouais. Très bien. Du coup on va mettre Pikachu en first. Parce que Reptincelle il est un peu HS. Ah. Très bien. Encore un combat. Décidément. Alors. Matchok. Point karaté. Point karaté. Ben oui bien sûr. Décidément. Leur point karaté. On dirait qu'ils font tout le temps des coups critiques. Mon Pikachu c'est un warrior. Coquillasse. Je ne change pas. Je vais quand même soigner notre Pikachu avec Super Potion. J'ai bien fait. Sinon mon Pikachu a été décédé. Alors. Alors. Repli. Coquillasse gagne défense. Je fais une vive attaque. Ça le tue. Voilà. Voilà. Ok. Toi. Ah. Le fait est fini. Nous allons bientôt lever l'encre. Très bien. Ok. On va par ici. Alors. On a... Est-ce qu'on a été par ici déjà ? Ah non. On n'a pas été par ici. On va visiter. Alors. Le mot. Alors dégage. Oh. Tu me parles autrement toi. J'ai vu une boule bizarre dans la poubelle. Ah bon ? On va aller checker ça. Je suis le chef Christo. Voilà le menu. Salade de saumon. Pour ceux qui ne sont pas contents. C'est la même chose. J'ai plus des oignons. Très bien. Ah bah je trouve une super boule. C'est cool ça. Tu connais Ronflex. Il passe ses journées à manger et à pioncer. Un joli tas d'ordures. Miam. Ouais. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Je suis tout le temps corvée de patates. Ok. Bon. Très bien. Alors ici. Est-ce qu'on... Oui on avait tout visité il me semble par là. On avait tout visité. On va aller juste ici. Ah mais non. On avait déjà fait le tour. Est-ce qu'on peut aller dans les lits par exemple. Pour se reposer. Ou un truc comme ça en genre. Même pas. Même pas. Bon. Allez. On va... Visiter par là. Voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Potion Max. Alors ça c'est un Machopper. Bonjour Machopper. Mon Pokémon Machopper est super fort. Sa force lui permet de bouger les rochers. C'est intéressant. Ah. Encore des combats. C'est cool. Alors. Hypothramp. Très bien. Heureusement qu'on avait mis Pikachu en first. Écume. Mouais. Très bien. Coquillasse. Je ne change pas. Ça c'est fait. Et un Tentacool. Je ne change pas. Ah. Ça y est. Mon Pikachu devient dingue. Mais il réussit quand même à tuer le Tentacool. C'est bien. Et Pikachu qui passe au niveau 24. Ok. Ok. Toi. Ok. Toi aussi tu vois un combat. Pas de problème. Marin qui fait appel à Coquillas. Mouais. Ouais. Ouais. Une charge. Pas mal. Pas mal. Voilà. 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 Ça c'est fait. J'obtiens une huile. J'aime les petits gars joyeux. Très bien. C'est cool. Alors. Hippotrempe. Un joli coup critique. C'est cool. Hippotrempe numéro 2. Ok. Ça me fait 50 dégâts. Ça va. Et troisième Hippotrempe. Eh ben dis donc. De nouveau. Ecume. Ah ouais. Ok. Vive attaque. En coup critique en plus de ça. Et donc on a battu le marin. C'est cool. Cabine suivante. Nous les marins on a aussi des pokémons. Tant mieux. Qu'est-ce que tu veux que je raconte d'autre ? Tant mieux pour toi. Alors. Tentacool. Acide. Acide. Je n'ai plus beaucoup de points de vie. Et Pikachu qui passe au niveau 25. Starry. Allez. Je garde Pikachu. Mais je vais devoir le soigner de nouveau. Parce que sinon il va... Il va bien souffrir sinon. Et on ne veut pas. Alors. Pistolet à eau. Ok. Une vive attaque. Alors. On récupère la CT44. Voyons voir qu'est-ce que c'est que la CT44. Ok. Elle contient repos. Bon. On ne va pas l'utiliser tout de suite cette capsule technique. Ok. Pêcheur. Décidément on fait beaucoup de combats sur ce navire. Joli coup critique. Starry. Bon. On ne change pas. Oh. Il ne reste quasiment plus de vie. Ça c'est rageant. C'est rageant. Il ne reste plus qu'un PV comme ça. Alors. Coquillasse. On ne change pas. Ah mince. J'ai fait vive attaque au lieu d'éclair. Là. J'ai fait un fail. Voilà. Bon. Ben. C'est pas grave. Encore un combat. Toujours un combat. Et j'ai fait appel à match. Choc. Ok. Allez, on va faire vive attaque. Joli coup critique. Ah bah, lui aussi. Allez, il a tué mon Pikachu. Le salopio. Le salopio. Hidoking, venge-le. Il ne doit pas survivre. Non ! T'es sérieux, là ? Charge. Allez, Raid a vaincu Marin. Allez, on arrive au bout. Très bien. Bon, ben, on aura visité tout le bateau, je pense. Donc, nous pouvons nous en aller. Voilà, voilà. On s'en va. Et donc, voilà. On quitte le bateau. Et il ne reviendra plus. Donc, on peut lui dire au revoir. Bye, bye. Bye, bye. Et donc, nous, on va aller soigner tout le monde. Parce qu'ils en ont bien besoin. Et on s'arrêtera là parce qu'on a... Ouais, on a bien dépassé les 30 minutes de vidéo, là. Tellement, on faisait les combats. Qu'on n'a même pas vu le temps passer. Donc, on va sauvegarder juste après le soin. Et dans le prochain épisode, ben, on se fera la reine. Voilà, on se fera la reine au prochain épisode. Voilà, à bientôt. Merci, bonsoir. Donc, ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, ben, je vous invite à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager si vous le souhaitez. Et, bien entendu, vous pouvez également me suivre sur ma chaîne YouTube pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch puisque je fais des lives de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien. C'était Mario Hero. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. A la prochaine, tout le monde. Salut !